bien le bonsoir je ne sais pas j'espère que vous allez bien on se retrouve donc pour du gta rp mais cette fois ci attention avec un nouveau personnage du nom de peggy bizarre c'est une femme donc maintenant comme vous pouvez le voir ici je vais aller sur la scène de jeu comme vous allez pouvoir l'apercevoir ici voilà j'ai donc maintenant deux personnages dont cette fameuse peggy bizarre qui est donc une femme qui a pour projet d'être secrétaire au lspd ou avocate donc on va voir l'action avec celle ci et elle est un peu spéciale parce que c'est quelqu'un qui est intransigeant sur la sur la loi elle aime pas rigoler elle n'est pas là pour rire elle est vraiment carré et elle a du mal à s'oublier pour avoir du fun elle veut vraiment la loi la loi c'est que ça qui l'intéresse elle a été secrétaire pour des grands pdg pour des grands avocats pour des commissaires bref elle est vraiment voilà elle est réputée pour sa rigueur et son intransigeance en dehors de ça c'est quelqu'un qui se délecte du du malheur des autres c'est quelque chose qui lui procure du plaisir elle aime bien avoir des détails sordides sur sur les crimes sur les sévices qu'ont subi les victimes sur même la vue du son elle raffole tout ça donc c'est quelqu'un b2 de bizarre justement et on va aller la jouer alors j'ai déjà fait des scènes avec elle tout à l'heure que j'ai pas eu le temps de filmer où je suis allé justement au lspd où j'ai rencontré un lieutenant qui me disait que justement il allait en parler à ses supérieurs on va essayer d'aller voir ses supérieurs je sais que ce soir il ya un il ya un tribunal donc à la limite on peut aller parler également à des des avocats et voilà donc allons voir ça et dorénavant je vais laisser la cam puisque apparemment ça plaît bien et donc la voici alors la seule chose qui me manque c'est les lunettes qu'on n'oublie pas de mettre qu'ils soient absolument pas celle ci ils sont celle ci qu'est ce qu'elle s'arrête devant moi bonsoir ah vous m'avez parlé oui monsieur je vous ai dit bonsoir ah j'ai cru qu'il y avait une autre personne dans cette salle étant donné que j'ai entendu une voix relativement grave mais bonsoir oui mais c'est la mienne ok bonsoir moi je m'appelle camille je suis médecin je vous sers la pince bonsoir monsieur bonsoir monsieur camille moi c'est peggy bonjour peggy oui ça fait trois fois qu'on se dit bonjour je pense que c'est bon qu'est ce que vous faites ici monsieur mais en fait je vous explique moi je suis médecin psychologue et il ya un certain policier ici qui s'appelle monsieur 95 qui a annulé un rendez vous sauf qu'il m'a fait déplacer du coup je suis venu ici pour le facturer quand même étant donné qu'il m'a fait perdre mon temps et vous moi je suis là pour devenir secrétaire monsieur j'ai rendez vous ok il va y enfin avoir quelqu'un derrière ce bureau comment dire j'ai peur de vous mégenrer est ce que vous vous identifiez en tant que femme ou en tant qu'homme à votre avis je ressemble à quoi à une femme mais c'est pas parce que vous ressemble à une femme que vous genrez en tant que femme je suis une femme c'est pas parce que j'ai une voix relativement grave que je ne suis pas une femme il ne faut pas juger aux apparences au niveau plutôt auditif ici mais justement j'ai posé cette question pour ne pas vous juger et attendre votre confirmation avant de vous genre et oui mais vous pouvez bien comprendre que c'est relativement perturbant pour moi de me faire juger en tant qu'homme juste parce que j'ai une voix grave mais je comprends votre interrogation et vous remercie pour votre vigilance moi par exemple mon père il a des seins et des grosses fesses un vagin mais il s'identifie en tant qu'homme et bah chacun ses problèmes monsieur vous identifiez vous identifiez comment moi je m'identifie en tant qu'homme médecin psychologue et je m'appelle camille bonjour et on s'est déjà dit bonjour monsieur psychologue donc vous faites deux choses à la fois oui oui j'ai une double profession pour un double diplôme très bien très bien et ça fonctionne bien pour vous monsieur pour l'instant ça va j'ai de quoi payer les factures et remplir le frigo comme on dit très bien mais oui en même temps faisant deux jobs mais il y est bonjour désolé bonjour non jean messieurs vous avez l'air mais je suis rentré sans vous dire bonjour c'est pour ça mais je préfère m'excuser tout de même ah oui oui vous faites quoi dans la vie vous monsieur je suis pdg au vignoble mais actuellement là ça va être mon jugement je sais pas où je dois me rendre exactement mais je vais vous dire la vérité vous êtes jugé monsieur aujourd'hui mais il faut vous rendre au tribunal oui au tribunal directement en bas je pensais pas abc si vous êtes escorté vous et si vous êtes dangereux effectivement vous faire escorter monsieur c'est quoi c'est mettre bonsoir bonsoir monsieur qu'est ce que je peux faire pour vous vous courir après moi à non non je courais en la direction d'ici marchons un petit peu et bien allons-y je présente georges vanbruegel et vous comment pardon je me présente georges vanbruegel et vous même pg bizarre et bien écoutez monsieur je viens d'arriver en ville il n'y a pas quelques heures et je cherche du travail j'ai été mandaté par la ville pour être secrétaire je suis une secrétaire de renom voyez vous dans quel domaine l'administratif l'administratif judiciaire ou au niveau policier que je peux vous proposer étant donné que c'est par là que je me rendais j'allais au tribunal voir la juge je peux vous présenter et vous voyez avec elle si vous pouvez peut-être louer vos services au tribunal ou alors sinon vous allez au commissariat je suis déjà allé au commissariat je devrais avoir je devrais avoir rendez vous avec les supérieurs de l'offre de l'eau du commissariat car apparemment il serait en manque au niveau de la secrétaire justement du bureau puisque à ce que j'ai compris il n'y a jamais personne à cet endroit très bien très bien écoutez bienvenue à vous j'espère que vous vous plairez dans cette ville et vous même que faites vous je suis avocat bonsoir monsieur bonsoir monsieur bonsoir monsieur à toujours je dois vous laisser j'ai une affaire au tribunal très bien si vous y allez pouvez vous m'amener vous voyez bien je suis à pied excusez moi je dois décrocher et la pied ok le le l'avocat clochard je vous prie voilà le temps foire et m'a laissé tomber super bonjour madame bonjour monsieur c'est un bal masqué je t'avais où l'avocat il y avait un avocat ici ok son rp en fantôme à cela n'est pas vu l'avocat ça vous arrive de répondre quand on vous parle monsieur d'accord très poli et police est une ville en effet que c'était fait attaquer lors du moyen-âge qu'est ce que vous me déblatérer comme connerie là bonne journée j'ai rien compris à ce qu'il m'a dit vous voulez sur sur moi je veux pas sur toi c'est à rouler sur le trottoir la commune c'est que toi tu m'as roulé dessus avant tout le temps je te vois pas blessé ou quoi là tu as roulé sur ma roue à bon bah j'avais un tac la tarot bon ok ouais j'ai cru et ça peut pas changer si c'est pas se remettre en question ouais tu fais quoi bon je pense que j'ai pas tardé à quitter la ville ok personne t'a donné la position non 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 c'est mon taxi lui ou pas c'est quoi ce qui ressemble au mec qui fait le taxi et c'est pas thomas ça si il y a un ping qu'est ce que tu fais rien à t'as vu qu'il y avait des promotions oh bah moi j'ai pas d'argent je vais pas télécharger r6 moi je prends une voiture si nécessaire c'est pas très intelligent ça monsieur comment c'est pas très intelligent c'est d'avoir une gueule pareil très bien vous avez l'air de transpirer l'intelligence je ne vous parle plus à vous quel quel bouffon celui-ci qu'elle est dégage avec mon costume de merde mais je suis en face là non qu'est ce que tu veux que je m'approche de toi que je te souffle dans la gueule ah oui vous êtes intelligents ça en plein de karting central et les sortes et votre club taxe à foutre de ta vie en fait de batte d'emmériter les gens de leur dire taxe à foutre avec ta voiture tu n'as pas d'autre truc à faire j'ai absolument pas dit ça j'ai dit que ce n'était pas très intelligent à faire quelqu'un peut être bien vous êtes bien agressif monsieur tu fais le trottoir tu casses les couilles aux gens et les jeunes de nos jours d'accord monsieur vous êtes très intelligent c'est que c'est quoi rapport à que l'intelligence en fait l'intelligence moi je suis très calme et bien oui l'agressivité n'est pas une preuve d'intelligence monsieur à preuve du contraire ah oui c'est vrai que je t'ai mis au moins cinq droits non mais lise non je laissais monsieur parler car moi je suis poli voyez vous et donc je disais l'agressivité n'est pas forcément que physique mais aussi morale monsieur si vous n'êtes pas au courant de ça ah oui il faudrait peut-être retourner à l'école ah mais l'insulte l'insulte monsieur vous savez que c'est pénalement ah merde il fait qu'à insulter lui en fait c'est quoi qu'est ce qu'il ya rien je vous ai jamais vu en ville oui oui c'est pour ça que je vous impressionne et oui très vous avez une voix très impressionnante quand vous parlez et oui oui et donc vous vous êtes moi je personne suis normal votre nom est personne c'est nina et voilà mais enchanté nina moi c'est et qui soit des premiers coups de jeudi les qu'on appelle l'ambulance et oui vous engagez la conversation alors autant faire les présentations nous ne pensez pas oui oui voilà vous avez tout à fait vous avez quand même une pression d'avoir qui fait un peu peur quand même enfin oui on me le dit souvent oui je le suis et bien écoutez je viens d'arriver en v il n'y a pas de cinq jours et on m'a mandaté pour devenir secrétaire ou à l'espidi ou alors avocat car j'ai des avant vos quatre pardon j'ai des j'ai des compétences au niveau judiciaire si vous voulez d'accord ok vous avez l'air très circonspète vous avez l'air choqué qu'est ce qui se passe je sais pas j'ai jamais rencontré une femme aussi prestante dans cette ville ah oui et bien qu'est ce que ça doit donner et vous à ma chère que faites vous plus rien maintenant depuis quelques jours là vous êtes à la rue quoi j'ai toujours été à la rue de façon j'ai pas de mais oui et comment vous faites pour vivre alors disons que je fais ce que je peux avec les moyens du bord comme on dit règle numéro 22 démerde toi comme tu peux ah oui j'aimerais bien savoir les autres règles ça m'intéresse je ne suis pas d'ici j'aimerais bien connaître les règles je suis très à cheval sur la voie rebonsoir messieurs bien et vous vous allez bien madame pégay ça va merci bien non mais là je parle avec mademoiselle oui désolé messieurs je discute avec madame excusez moi oui si vous voulez oui vous parliez de règles numéro 22 j'étais en train de vous demander si vous aviez les autres règles les 21 autres règles c'est une métaphore c'est voilà il ya pas d'autres règles je suis déçu j'aime la loi j'aime les règles ah bah je vois qu'apparemment vous m'avez l'air d'être oui effectivement dans la bonne voie dans la bonne voie au niveau de votre métier en tout cas ah mais ça fait plus ça fait plus de 20 ans madame que je fais ça d'accord et oui j'ai été secrétaire pour de grands pdg pour des commissaires de police pour des grands avocats des juges la paperasse et bien je vous l'ai dit j'ai été mandatée par la ville pour devenir secrétaire ou lspd ou avocate car apparemment c'est urgent cette ville de voyous comporte à peu près 70% de crime donc la loi doit se faire entendre quand je dis crime j'entends pas forcément des meurtres vous m'entendez bien et oui un crime ça peut être de vendre de la drogue oui je vois donc moi tous les petits connards je les ponte par les couilles et ça va aller vite fait bien fait c'est pas un petit peu violent quand même comme méthode attendez ils foutent la merde dans la ville moi je les gilets je les enterre moi la loi il faut la respecter j'espère que oui enfin bon si je suis secrétaire je peux pouvoir faire grand chose non plus mais en tout cas on va m'entendre on va me voir si vous êtes vous n'êtes pas connu des services de police madame j'espère ne pas avoir ne pas savoir au commissariat du mois j'ai été arrêté plusieurs fois mais j'ai été relâchée sans présomption parce qu'il ya eu il n'y avait rien de fait il n'y avait rien comme fait réel contre moi donc malheureusement malheureusement heureusement vous voulez dire bah malheureusement pour eux ils auraient été bien content ah oui 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 de me garder plus longtemps ah ben non et entendez regarder derrière les barreaux ils allaient pas s'en priver ah oui oui c'est qui celui ci je sais pas enfin c'est un flic en tout cas le lieutenant je crois qu'il était le temps m'a de coller était bah apparemment il ya eu un procès mais j'ai pas trop suivi là racontez-moi racontez-moi oui j'en ai aucune idée j'y étais pas vous savez j'ai juste entendu les rumeurs de la ville lisez pas les journaux non je suis pas très pas très bonne lectrice et en plus j'ai du mal à suivre les médias alors d'accord donc ce m'a collé serait un lieu non c'est cela il a été mis de ses fonctions ouais il aurait été démis de ses fonctions et après je vous avoue que j'ai pas trop suivi l'affaire je crois qu'il a été en prison parmi en fédéral mais du coup enfin voilà je suis pas là là oui je n'ai pas de preuves convenables je ne veux pas avancer les faits donc j'en suis pas je n'en ai pas la certitude et vous faites bien vous faites bien eh bien je j'essaierai de me renseigner sur cette affaire car effectivement un lieutenant qui se fait emprisonner à vie ça veut dire corruption où ça veut dire malfrat dans la police et ça j'admets pas ainsi si je dois travailler là bas moi on doit se tenir à carreaux je pense que vous pourriez faire un excellent capitaine madame j'en suis sûre ah oui on m'a déjà proposé ce genre de poste mais les hommes sont machistes et ne voulaient pas être aux commandes d'une femme voyez vous dans mes précédentes villes mais ici peut-être êtes vous un peu plus ouvert les los santosien je sais pas comment qu'on dit les citoyens ah oui c'est très formel d'accord vous êtes ici ou pas dit non du tout ou d'où venez vous mademoiselle mademoiselle je sais pas vous avez quel âge non mademoiselle je suis plus mariée alors mademoiselle je viens de russie mais je vois dire que j'ai adopté le l'accent américain pour éviter d'avoir trop de problèmes en amérique pourquoi l'accent russe ça pose des problèmes ici les russes sont pas vraiment bien vu en amérique vous savez ah bon pourtant je sais pas moi new york ça pose pas de problème ah bah ici à los santos c'est pas très très bien vu d'être russe donc je préfère rester et il ya une raison à cela il ya eu des crimes faits par des russes il ya un gang russe j'en sais rien dites moi parce que moi je ne sais pas je viens d'arriver il faut que je me renseigne sur cette sur cette poubelle géante que cette ville pleine de buildings donc dites moi oui ah bah je vous m'excusez mais c'est une pas très beau enfin ce sont des buildings quoi moi je veux bien vous m'amener à des endroits mais quand même vous allez pas me dire que c'est d'une beauté ok quel bâtiment est beau là celui ci là vous avez peut-être besoin de prendre une pastille ou c'est peut-être moi je sais pas mais tenez je vous en donne une au cas où ok attendez c'est le problème qui revient ça mieux ah merci je disais donc que ce bâtiment là est beau selon vous voilà donc c'est pas extraordinaire architecturellement perdant qu'est ce que c'est que ce gros con là c'est la route ici monsieur vous avez failli m'écraser d'accord nous désirons oui on parlait de cette merde là non mais je veux dire la 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 ville est constituée de ça ou de vieux bâtiments des années 60 comme celui ci ou celui ci là et et puis c'est tout il est pas le mille partout il n'y a pas d'autre arbre enfin pas de la ville je crois que le poste est pris non et des élections et puis façon si ce sont des machos ici comme ailleurs déjà la plupart des gens avec qui j'ai discuté me prenait pour un homme juste à cause de ma voix mais comment ça me tapait sur le système et vous pourriez déjà me remercier de tout à l'heure avec le flic quand même de toute façon je n'avais rien plus oui bon en attendant c'est quand même moi qui vous ai sommé la vise non non j'ai rien fait je veux pas vous remercier la seule chose que je vous remercie c'est votre petite chanson d'ailleurs là je sais pas vous murmurez un petit air vous étiez assis là continuement un petit peu plus loin donc les fans sont bonnes qu'à chanter des chansons en attendant si elle vous souhaite elle chantait bien j'ai jamais fait d'allusion au majosisme ou je sais pas quoi là d'accord mais et puis c'est pas la même chose oui bon j'ai jamais fait deux trucs de macho je sais pas quoi je dis que la dame chantait très bien d'ailleurs madame si vous voulez leur faire une chanson moi je suis tout oui allez une seule c'est pas une salle de concert si madame n'a pas envie de chanter j'envoie mais voilà vous pourriez faire chanteuse si apparemment même les gens dans la rue vous trouvent un talent c'est que ça peut être une oreille à écouter dans une salle par exemple disons que vu la réputation que j'ai en ville je vais éviter de me montrer en grand public on va dire eh bon vous avez quelle réputation madame pourriez demander ça avec un peu plus de délicatesse si oui tu vas la fermer ta gueule pardon tu vas la fermer ta gueule ah oui d'accord l'intelligence transpire de cet homme au revoir c'est pour vous aider peut-être non j'ai pas besoin d'aide avait apparemment si vu comment vous parlez voilà mais ça c'est bien un homme il prend pas les remarques il se braque complètement il insule voilà très bien vous êtes parfait pardon voilà mais ça vous acceptez très bien continuez on boit vos paroles c'est bon allez-y moi j'aurais souhaité savoir quel est le nom de cette dame vous êtes un petit peu une dominatrice non je me trompe comment non rien pardon j'ai la j'ai la langue bien porté si vous voulez d'accord oui oui je suis tout à fait d'accord avec vous oui effectivement oui mais je m'en cache pas et c'est ce qui fait que j'ai du succès dans mon métier bien sûr il part je lui un peu non je voulais juste voir comment la dame à s'appelle qui sait quoi sa réputation mais je vous ai pas coupé c'est madame qui m'a parlé après un vous voulez je vous laisse tous les deux disons que moi vous en savez sur moi mieux vous vous porterez mais madame je me porte très bien quoi que je sache vraiment vous inquiétez pas pour comment je me porte ça c'est bon regarde que moi vous inquiétez pas pour moi je sais je pose une question c'est que je suis intéressé considérez que je suis jamais très loin et que je ne parle pas le premier soir à toi madame vous venez de faire une énigme exactement considère que je ne suis jamais loin et que je ne parle pas le premier soir vous êtes juge voilà hola hola justice et moi ça fait deux ok donc vous êtes une brigaut non plus à ça veut clairement dire que je vous donnerai pas mon nom ce soir si vous voulez savoir il faudra revenir ok on regarde et on regarde et à faire le tour ce con putain vous avez dit que vous allez donner son numéro maintenant il va plus vous lâcher je vous le garantir ça vous dit qu'on s'extirpe un petit peu re bonjour madame je viens de revenir alors oui je ne vous dire pas le premier soir mais on regarde et soleil ça veut dire demain voilà peut-être au moins quel est votre prénom nina 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 comment voilà vous me demandez autre chose là c'est plus une question je vous ai demandé votre prénom et le nom famille qui va avec normal moi c'est eddie smith exactement et vous eddie smith d'accord allez vous madame à vous êtes russe pourquoi cette pointe de déception dans la voix à vous êtes russe il ya aucune point de déception madame c'est juste que c'est assez étonnant qu'elle porte le nom d'un alcool ah bon c'est un jeu j'ai du ray vous connaissez pas la super nob non je vois très peu de ce genre de truc là c'est un petit alcool qui est vraiment pas très fort vous pouvez boire la bouteille entière vous aurez rien à la sortie vous inquiétez pas quel intérêt quel intérêt bas de cul de savourer un seul n'est pas un alcool n'est pas que pour se bourrer la gueule madame il ya des alcools qui ont certaines saveurs et celui ci est bon du coup bah ça va c'est comme un comment je sais pas une limonade au citron mais un petit peu amère d'accord merci de l'information et je vous recommande pas en tout cas l'alcool n'est pas bon pour la santé au revoir madame nina smirnoff et pégis 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 la cochotte ah très drôle allez casse toi la gueule gros cours bien fait et surtout très mal poli ce que j'appelle un bof si vous voulez oui eh bien j'ai dit oui là non je me semble ah non non j'ai répondu au tac au tac ok alors mademoiselle a fait pas loin ah ben non je viens d'arriver si vous qui êtes là depuis longtemps qu'ils démoire ou là alors moi je suis là depuis longtemps mais je connais pas grand chose dans ville je vous avoue qu'à part le toit des bâtiments c'est ce que je connais mais écoutez amenez moi sur un toit de bâtiment je vais non franchement c'est pas une bonne idée bon pourquoi on aurait pas une vue sur ces magnifiques bâtiments que il faut avoir un peu d'agilité si vous n'avez jamais fait ça ça va devenir un peu compliqué écoutez j'ai 42 ans mais bon je tiens sur mes deux jambes encore je sais quand même vous avez le double de mon âge donc un riz bon oui mais enfin bon vous allez pas être une vieille décrépit à 42 ans va vous j'espère que vous atteindrez cet âge mais vous verrez bien que on tient encore debout je ne dis pas le contraire vous avez une voiture peut-être absolument pas je suis outré d'ailleurs que la ville ne m'est pas escorté directement et m'offre un chauffeur mais bon à vous vouliez peut-être aller à quelque part elle est speedy ou un truc comme ça non non mais vous inquiétez pas faisons connaissance avec plaisir je connais personne ici encore excusez moi répéter la question je vous ai pas bien entendu ça par contre à 42 ans par contre vous en rendrez compte vous avez vu à quelle vitesse rouler la voiture des flics ah oui oui bah et après avec les gyrophares qui est une urgence mademoiselle aussi et donc vous me disiez tout à l'heure que vous aviez été mariés c'est cela vous êtes bien jeune vous avez 22 ans c'est ça 21 23 23 d'accord c'était un amour de jeunesse je suppose absolument pas en russie c'est la coutume qu'on se marie à 15 ans forcée par nos parents et bien oui d'accord ah oui et vous êtes donc marie à 15 ans et divorcée à à mes excuses mademoiselle à semi bon débarras alors si je puis dire on va dire c'est comme ça oui bien j'espère nous pas vous avoir vexé et vous oula non 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 les autres est peu pour moi merci et les femmes non plus d'ailleurs un peu juste pas sonne dans ma vie merci j'ai peut-être que ça foutra vous verrez à 42 ans si vous n'avez pas d'enfant ah si j'en ai eu des hommes dans ma vie mais ils font plus chier qu'autre chose ils veulent toujours vous savez quand une femme a une haute fonction et pas l'homme ça les fout mal leur testostérone leur dit que il fallait qu'il soit l'homme alpha qui protège leur femme etc etc donc forcément ils se sentent menacés donc les hommes se sentaient menacés avec moi d'autant plus que j'aime bien mener la danse alors généralement je les quitte avant parce qu'ils me font trop chier en fait d'accord ah oui effectivement c'est c'est ça d'être une femme de caractère ça essaie des fois c'est un peu ennuyant façon on dit bien que les idiots sont heureux je dis pas que vous êtes idiot un mal loin de là mais il vaut mieux être idiot pour être heureux oui et donc vous vous disiez que vous étiez donc à la rue si on peut dire mais vous savez où on va d'abord où on marche tout simplement là je connais pas trop la vie je m'attendais à ce qu'on croise un petit café sur la route ah oui attendez prenons peut-être des rues qui ne sont pas des petites allées quoi des ont petit un petit bistrot sympathique ou je ne sais pas dans ce truc de bobos là devrait y avoir des trucs non peut-être je vous avoue que j'aime regarder mon téléphone et je crois que c'est le truc du journal de la ville tous les petits étudiants en journalisme devoir boire des coups de vent je suppose d'accord oui bah écoutez voyons voir je disais donc que vous étiez donc une personne si on puisse dire à la rue et que et vous disiez avoir des problèmes quand même avec la justice tout à l'heure monsieur et que vous aviez une réputation c'est ça lui qui oui et quelle est cette réputation si ce n'est pas un discret disons que j'ai une réputation soit disant de on va utiliser ça dans votre langage couramment une péripathe féticienne si vous préférez oui bon vous savez j'ai l'habitude de la paperasse juridique 1 je connais les mots vulgaires aussi mais effectivement si ça vous qu'est ce qui font ces cons là encore un m'avait l'air quand même d'être une personne bien soutenu dans vos paroles et bien écoutez oui j'essaie mais bon là je suis pas en train de travailler on peut parler un petit peu plus franchement si vous voulez d'accord j'ai travaillé au unicorn quand je suis arrivée dès le premier jour j'ai été embauché en tant que dans ce strip le unicorn c'est quoi pardon c'est une boîte une boîte de nuit qui fait aussi boîte de strip-tease boîte de danse et tout ça d'accord donc vous étiez strip-tease c'est cela puis danseuse et je me sais moi qui choisissait avec l'accord donc sur le patron me le demander pour ça marche mieux mais moi j'étais tout à fait d'accord que je me déshabille en même temps que je fasse des petits strip-tease en même temps que je dansais d'accord et ensuite quoi qu'est ce qui s'est passé vous êtes fait viré non absolument pas il se trouve qu'en fait le mon premier client a été le président et quand tu as trouvé qb donc c'est l'ina qui t'a dit où on était deux danseuses enfin on s'amusait bien on dansait on était content de danser pour une personne de haut grade et puis le président se rend dans des clubs de strip-tease très bien je prends note merci et vous disiez vous savez il l'a fait une fois c'était pour détendre son enfin une fois que vous savez après non le problème c'est qu'en gros il ya des gens qui l'ont vu dans cette boîte de strip-tease et qui ont été dire à sa femme qu'il avait une relation avec une petite petite cette fameuse strip-teaseuse à skiff ce serait moi sauf que le président je n'ai jamais touché pourquoi j'aurais touché le président enfin oui d'accord donc vous le président vous avez vu on est bien différente toutes les deux et pourtant différent veut pas forcément dire en fait on a n'a pas regardé sur le truc de bobo mais pas grave continue on attendait y'a un musée ça c'est ça elle doit y aller les trucs de bobo là excusez moi je vous ai coupé non non c'est rien c'est rien oui donc on est différente mais ça fait pas forcément dire président c'est à dire à une personne avec autant de prestige autant de grâce d'accord autant de valeur avec une personne comme moi qui est même pas foutu de se payer un loyer des maisons justement il veut peut-être côtoyer les locaux leur mode de vie leur leurs activités je sais pas à regarder bon ça c'est un peu de la malbouffe mais si vous voulez juste pour un truc pizza burger hot dog ice cream sunday soda ce qu'est ce que c'est que cette merde jeudi je sais pas je suis jamais venu manger ici moi non plus à allons-y 1 ah je crois que ça doit être fermé pour le soir je pense à l'aim à vous qu'elle aîné et 22h40 1 elle s'est peut-être fermée ça doit se habiter ce truc là en plein milieu de la route plusieurs une promo mon pas grave vous disiez oui on parlait du président se mélanger etc etc je vous disais forcément que il voulait peut-être se mélanger du tout il faisait ça pour son garde du corps ce que son garde du corps apparemment était très triste et il a voulu lui remonter le moral en l'emmenant dans une boîte un bah voilà pour pour le détendre et il a offert une il a offert une danse la marche que oui ciao c'est passé dans son garde du corps quoi enfin voilà et du coup lui en a profité également c'est cela il était là il était là juste en tant que personne mais je veux dire il n'a pas été au point de pas nous on dansait beaucoup pour on dansait beaucoup pour le garde du corps quoi ce qui est normal et du coup quoi qu'est ce que ça mène à quoi ça vous êtes fait virer du tout c'est juste que du coup j'ai une réputation de pute parce qu'apparemment voilà les gens nous ont vu avec le président donc étant donné que je suis assez connue pour mon métier enfin pour mon ex métier dans la ville j'étais donc réputé pour être une pute qui couche avec tout le monde et certainement en plus avec le président donc voilà mais si je suis confuse si c'était votre métier en quoi c'est une mauvaise chose si vous couchez avec des gens importants oui non mais je veux dire dans la fonction présumée de que ces gens vous attribuent vous étiez censé être une parée papéticienne qui couche c'est ce que je vous dis jeudi c'est exactement ce que je vous dis je vous dis selon la rumeur présumée que vous étiez une parée papéticienne qui coucherait en plus de cela avec des gens importants cela devrait vous donner de la valeur auprès de ces gens faire de vous une entre parenthèses entre guillemets pardon pute de luxe ils sont cons vu que le président a une personne dans sa vie et quoi que ce soit ça m'a plus fait passer pour une gaji quoi une quoi pardon une pute quoi une gaji ça veut dire une pute disons que c'est une personne qui profite un peu de la situation quoi une gaji d'accord merci de l'information ah oui ça je connais oui ça c'est dans mon jargon est ce que est ce qu'il ya le l'équivalent chez les hommes ah voilà encore un truc de putain de sexiste oui plutôt oui je défends les droits des femmes les femmes ont droit à être dans des hot sphères autant que les hommes d'accord on est autant voir plus intelligents que vous ne pensez pas on n'est pas juste bonnes à bouger nos culs et à remuer des serviettes dans la cuisine et non justement c'est ce que je vous dis on n'est pas juste bonne à faire ça énorme et c'est juste que la plupart des femmes sont vues comme cela par les hommes ou ont eu des fonctions qui était juste de remuer les serviettes dans la cuisine faire des gosses et de remuer son cul pour dire bonjour à papa quand il rentre dans le temps du travail quoi ah bah je me doute oui et puis ouais ouais je vois bien je vois bien le problème vous n'êtes pas féministe vous non j'ai vu tout ce genre de propagation propagation de quoi on va dire que ça c'est en votre votre faveur ce genre de mouvement on va dire que je m'en fiche tant qu'on me fait pas chier la vie est simple quoi voilà préfère être tranquille ou pépère à me promener voyez comme ça dans la rue à discuter que de lever les bras en disant à bas les hommes à non mais non mais non moi je fais pas ça moi je remets juste en place que vous avez pu le voir tous les petits cons qui se croient supérieurs et je vous demandais par rapport au miche à la miche donneuse c'est comme ça qu'on dit s'il y avait une version masculine puisque moi voyez vous je gagne bien ma vie et les hommes essaient de traîner autour de moi justement pour profiter de mon argent du coup je vais demander ce que vous êtes jeune vous connaissez les langages vous inquiétez pas vu votre air très strictes ça m'étonnerait que les hommes croyez pas sans il y en a qui y en a qui aiment ça les airs très strictes comme ça ah oui 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 il y en a qui veulent qui veulent m'appeler maman et que je leur mette les talons aiguilles dans le cul j'ai eu des cas j'ai eu des cas pour moi c'est pas trop mon délire et vous êtes bien silencieuse à vous ne pensiez pas comme ça mais je vous rassure un ce n'est pas moi qui fait ça c'est sont des états et des des déviants de manteaux qui 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 souhaitent que je fasse ça pour eux oui vous m'avez appelé non du tout quoi je vous ai dit bizarre oui je m'appelle peggy bizarre en fait oui oui ah ok non bizarre c'est bizarre oui oui d'accord d'accord pardon j'ai détourné la tête pendant un moment j'ai cru que vous m'aviez appelé je sais pas je j'ai peut-être oublié j'ai cru peut-être voyez il n'a pas de café dans cette ville de la con mais regardez depuis tout à l'heure on n'a que des bâtiments vous pouvez pas me dire franchement que c'est beau ici enfin à la limite amener moi un endroit où il ya des jolies choses mais là pour l'instant c'est vraiment une ville poubelle après le prenez pas mal je sais que c'est peut-être votre ville où vous avez peut-être vous la portez peut-être haut les coeurs mais enfin à tiens là il ya la police ici d'accord je ne savais pas qu'il y avait mais ici ah oui pas mal ce commissariat les mieux clôt même croyait que c'est ouvert et vous allez franchement y aller puisque vous me dites vous avez des problèmes vous savez on voit que les infrastructures sont bien faites dans cette île on m'a dit qu'il manquait de personnel disons que c'est pas parce que j'ai des problèmes avec la avec le gouvernement au niveau de la sécurité civile que je ne m'y aventure pas il n'y a que ceux qui la fuient qui ont des choses à se reprocher c'est bien vrai mais vous croyez moi qu'il ya des bandits qui sont bien intelligents justement pour aller sur les lieux et jouer tout l'innocent et c'est eu les cas dites moi mais du coup après votre histoire là de deux soi-disant papé papé bon pute ça plus simple à dire vous aviez quel était le souci ensuite donc après les clients ont un peu forcé quand j'étais pas au travail j'ai été embarquée dans des choses qui fait que j'ai dû quitter mon travail pour la sécurité de mon patron moi j'en ai regardé c'est ouvert ça vous êtes sûr que ça va vous plaire non je suis même sûr que ça va pas me plaire mais bon non non où là je ne gère pas ce genre de saloperie juste peut-être un coca où il ya quelqu'un pour nous servir dans ce bled à les infrastructures la ville très bien regardez servons servons nous et on paiera on laissera sur la table ok un pour boire je sais pas elle prenez prenez tout ce qui est à bouffer je prends la boisson si ça vous va ou je vous en laisse un peu ça marche allez-y hop on se taille oui allons-y et c'était il ya combien de temps votre histoire là oui il ya pas longtemps il ya deux semaines oui c'est relativement les rumeurs sont de plus en plus grosses par rapport au fait que j'ai couché avec le président et que maintenant le couple présidentiel est un peu sur la détente et ça fait un peu chier quoi parce que est ce que vous pourriez me rappeler le nom du président et de sa compagne que je sache monsieur le président s'appelle monsieur roule roule comme rouler oui roule comme roule et madame la future présidente s'appelle madame luciani je crois parce que c'est oui c'est un couple présidentiel d'accord oui voilà du chien il ya pas de caméra dans cet endroit là qui pourrait corroborer avec vous dire dans un endroit pareil où il ya des pervers des saloperies de cas sociaux y'a pas une caméra pour vous protéger ne serait ce vous savez la tête ça ne veut rien dire par rapport à tout ce que je vous ai dit sur moi mais comme comme ça le président et entre guillemets lui faire des avant des machins écoutez moi je n'imagine rien là comme ça vous me paraissez d'être une fille très gentille et très capable mais dans les faits je ne sais pas ce que vous faites la nuit je ne sais pas ce que vous faites vous de vous journée peut-être qu'effectivement vous le faites je veux là vous me dites je veux bien vous croire mais après je ne vais pas commencer à faire des présomptions mais là là je vous le dis je vous crois et vous comprenez je suis une femme de loi donc je n'obéis qu'à la loi et je regarde les faits donc là pour l'instant les faits sont que ce que vous me dites l'après madame la future présidente et juge j'ai voulu interagir à cette par rapport à une une de mes amis qui qui a été viré de l'armée bon aujourd'hui elle s'est donné la mort du fait que voilà la passion ou la la fois le poids d'être viré de l'armée et j'ai voulu témoigner dans un dans une scène qui s'est passé les gens ont pas cherché à savoir s'il y avait eu des témoins potentiels j'ai appris ça trop tard malheureusement que la scène pour laquelle elle a été jugée entre guillemets là l'acte pour lequel elle a été jugée était à une des scènes où j'en faisais partie d'accord ce jour là quand on s'est fait agresser par un malfrat et le problème c'est qu'ils n'ont pas cherché à comprendre ils ont juste dit elle a l'homme c'est la juge qui n'a pas qui n'a pas essayé de comprendre c'est cela et pourquoi pourquoi une juge qui est émotionnellement impliqué avec vous vous juge j'ai voulu témoigner pour dire je voudrais porter mon témoignage sur cette affaire car oui j'étais là ce jour là on la juge m'a sorti que de toute manière quoi que je dise quoi que je fasse le jugement ne changerait pas ou bel a l'air bien celle là d'un effet sans ma présence ça ne se passerait pas comme ça et vous saviez il y avait un avocat de la défense je suppose c'est pas elle de décider les témoins qui viennent et ne viennent pas on m'a dit que si je voulais témoigner fallait que je trouve un avocat sauf qu'à cette époque là je n'avais pas assez d'argent pour me payer un avocat et on m'a dit attention madame si vous décidez dans de procès de de prononcer vos mots sur cette procédure judiciaire les sanctions seront très lourdes car je vous assure que vous ne gagnerez pas le procès et des charges seront très bien ont payé le prix fort si vous vous êtes trompé madame le lot chani c'est cela c'est ça disons qu'elle me porte pas dans son coeur et moi non plus on va dire oui mais bon aux yeux de la justice le coeur n'a rien à voir ce sont les mots qui comptent ce sont l'esprit et surtout la loi la madame luciani n'a pas respecté la loi et oui mais vous vous doutez bien que quelqu'un d'émotionnellement impliqué avec l'une des victime ou l'une des des représentants donc là c'est à dire vous qui qui va porter son témoignage ne doit pas être dans la même salle ils auriez ils auront ils auriez dû changer de juge ou du moins avoir quelqu'un pour présider à sa place pendant le témoignage enfin apparemment on n'est pas dans les mêmes oui pas la peine de ressasser ce qui déjà fait mais sachez que si je deviens effectivement avocate ou que je préside des choses au niveau de la loi ça ne se passera plus comme ça je serai intransigeante mais oui vous inquiétez pas je vous épaulerai mais tenez prenez le mon numéro c'est le 19 22 attention attendez ça va bien mais vous a bousculé ce trou du cul à celui là ça va ça va merci vous pouvez marcher qu'est ce qu'est qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que ces conneries sa tête elle a implosé what the fuck ah ok oula 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 elle retournons ici du coup bonsoir monsieur on m'a dit de repasser pour rencontrer vos supérieurs madame déjà pardon oui mais bon je vous pardonne on m'a dit de repasser l'un de vos collègues m'a dit de repasser car apparemment vous chercheriez une secrétaire car personne n'est derrière ce bureau et je suis habilité j'ai les compétences pour faire ce boulot du coup je vous proposer mes services et j'ai démontré à monsieur qui a d'ailleurs pris mon numéro mais moi je n'ai pas pris le sien et je me souviens déjà plus de son nom mes compétences pour chasser les indésirables par exemple très bien moi j'ai le temps monsieur vous en faites pas ils ont des choses importantes à faire je peux attendre très bien merci bien monsieur tout le monde me dit monsieur il pense que je suis le le transsexuel du serveur oui l'un de vos collègues devait m'appeler les supérieurs d'ici oui monsieur tout à l'heure l'un de vos collègues justement devait prendre contact avec vous pour vous présenter à moi je m'appréisant je m'appelle p qui bizarre et j'ai été mandaté pour la vie par la ville pour être secrétaire justement peut-être chez le lspd j'ai de l'expérience j'ai déjà été secrétaire pour de grands pdg des avocats des commissaires de police je suis également expert dans la paperasse au niveau juridique du coup je me demandais s'il y avait quelqu'un derrière ce bureau pour s'occuper de tout cela est ce que vous cherchez monsieur tout le monde toujours les des compétences potentielles pour l'espédi c'est pas un problème avant tout après la règle primordiale c'est devenir membre de la lspd à part entière vous portez quand même un uniforme faut pas croire mais si on vous met un poste spécifique dans le secrétariat ça c'est tout à fait possible c'est pas un problème comme on le dit tout le monde est mis à un emplacement si elle est compétence pas au mérite oui oui vous avez bien raison d'ailleurs normalement les les pampans piou piou très peu pour moi je suis très bien derrière le bureau à gérer la paperasse et les intrus qui viennent enfin quand je dis intrus c'est à dire les indésirables qui viennent pour traîner aller à la machine à café ou que sais-je ça je les dégage j'ai montré mes compétences à votre collègue tout à l'heure il était plutôt impressionné malheureusement je me souviens plus de son nom je vais voir vous avez bien le temps ouais ouais n'est qu'à l'évois très bien vous n'avez pas vu le capital bah oui trade captain non non je suis pas sûr mais je crois pourquoi il sur la radio pourtant ah bah non je veux discuter du coup le tribunal il est annulé après ça ou quoi le quoi tribunal il est annulé bah non pourquoi je crois qu'ils sont les gens oui monsieur on va se dire demain malheureusement je crains que demain je ne serai pas là le soir ah oui oui enfin si vous voulez en après midi mais le soir je ne serai vraiment pas disponible bah pas de problème on se captera quand on peut vous avez ma carte d'identité monsieur c'est le 19-1-2 peggie avec 2g et un y sachez que je suis expert dans la paperasse juridique voilà oui j'ai cru comprendre votre collègue m'a un peu raconté on a plein de choses à faire déjà et beaucoup de et ben je pourrais vous aider oui très bien vous allez au tribunal c'est cela oui vous y allez en voiture de civils si c'est le cas j'aimerais bien que vous m'accompagner puisque je ne suis pas véhiculé merci bien j'aimerais bien voir comment la justice se trame dans cette ville parce qu'on m'a raconté des rumeurs très peu glorifiantes oui oui on m'a on m'a conté les exploits de la juge et bon ce sont que des on dit je vais la voir en face à face c'est pas ce collègue t'as plus de véhicules du temps ou là le temps vous allez bien ça va vous n'avez plus de véhicules je me disais qu'il y avait un petit souci yes bon je pense qu'on va arrêter là du coup désolé malheureusement j'aurais bien aimé faire une full night avec peggy mais apparemment ça peut être possible franchement chaque fois qu'il fait avec nina on a un truc et sa foire là j'ai des trucs avec les policiers mes futurs collègues sa foire à cause des connards là non c'est chiant ah bon du coup on va arrêter là je pense ça sert à rien donc bonne nuit à tout le monde et on se retrouve demain en après-midi peut-être sur gta s'il ya du monde ou alors sur children of morta donc voilà allez ciao merci d'avoir suivi merci